donc c'est parti pour un test d'une liquid force nebula en 4.2 et le foil horizon en 125 donc la planche on la connaît bien c'est une très très belle planche de chez liquid force cette année donc fait pour le week foil c'est livré avec une housse complète très très bien très propre très très belle avec tout ce qu'il faut alors vous avez ici une housse de transport et de protection pour le stab pour l'aile avant c'est pareil vous avez donc effectivement l'aile et sa housse de protection une fois que le foyer monté ça c'est très appréciable vraiment peu de marque le propose bien sûr le mât on va montrer tout ça au niveau du montage faut qu'il n'y ait pas de problème et la petite valise avec tout ce qu'il faut en visserie donc là voilà les deux vices courtes la cale et on met le stab bien sûr dans le bon sens avec avec les vices qui vont bien voilà là maintenant on passe à l'aile avant donc là hop toc voilà l'aile avant et donc on va serrer ça tranquillement avec les deux vis fournis avec très astucieux chez liquid force il ya une tête de mât conique comme pour un aileron qui permet de monter donc là on peut pas se tromper il y a une petite flèche pour le montage au niveau du foil avec le sens hop comme ceci et là par contre très attention ce sont bien les deux vis longues ici qu'il faut prendre pour pouvoir pouvoir visser dans le montage maintenant du foil placé sur le flotteur avec le repère et voilà aussi très important teff gel nécessaire à mettre surtout le filetage tous les filetages de quand on va dans l'eau salée pour éviter tout risque d'oxydation et surtout un démontage beaucoup plus facile teff gel très très important alors juste un petit truc par rapport à la position qu'on conseille au niveau du démarrage sur un foil sur un wake foil voilà par rapport à une implantation de mât comme ça donc l'idéal c'est de mettre le pied ici arrière et le pied avant à peu près comme ça voilà ça c'est la bonne position pour démarrer en water start dans l'eau jambes bien pliées on appuie beaucoup sur le lapin le pied avant 1 en pression mais plutôt 70% de pression sur le pied avant et c'est parti on 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 Sous-titrage ST' 501